Bonjour à tous les lions, chers lions, comment allez-vous ? Et voici votre horoscope pour avril 2015. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont encore... c'est le temps des éclipses. Le 4 avril, il y a une éclipse lunaire, mais on va sentir ça pendant tout le mois. Et l'éclipse lunaire, ça veut dire la lune en opposition avec le soleil. Dans le signe, la lune sera dans le signe de la balance. Et la balance, ce signe, ça va très bien avec le signe de lion, parce que lion, c'est l'élément du feu, et balance, c'est l'élément de l'air. Et ça va très bien. Donc ça, c'est bon. Et puis, une éclipse lunaire, ça veut toujours dire de... gagner plus de la conscience, gagner plus de la clarité, obtenir plus d'informations, clarité, un climax, des choses qui vont faire un climax. Et ça veut dire quoi pour les lions ? Eh bien, dans un horoscope, il y a 12 maisons. Et 12 pièces, on peut dire. Et cet éclipse se trouve dans votre troisième maison. Ça, c'est le signe de la balance. Et ça veut dire quoi la troisième maison ? Eh bien, des tas de choses, mais le plus important, c'est la maison de la communication. C'est la maison d'apprendre quelque chose. C'est la maison de l'information. C'est la maison aussi des sœurs et frères et de votre environnement. Donc, c'est sûr que pour les lions, ça sera un mois avec plus de clarité. Parce que si vous êtes un lion qui était un peu dans le brouillard pendant des semaines, ou peut-être des années, je sais quoi, je sais pas, ou des mois, c'est sûr que maintenant, cet éclipse, ça vous donne l'opportunité de voir plus clair. Mais il faut aussi être courageux pour voir cette clarité. Parce que dans les moments des éclipses, on vous donne la possibilité, si vous êtes un peu, si vous n'êtes plus dans votre route, on peut s'adapter maintenant. On peut faire des choses, des actions, petit ou grand, pour adapter et pour être dans sa route. Et la troisième maison, c'est la maison de la communication. Donc, peut-être vous avez appris quelque chose, vous êtes étudiant peut-être, il y a un climax. Ça peut être, oh, un climax, oui, ça y est, j'ai des résultats très bons. Ou ça peut être, maintenant, je n'aime pas ce que je fais, maintenant. Donc, n'importe quoi, c'est un climax. C'est quelque chose qui était un peu sous la surface, mais maintenant, ça devient conscient. Pour d'autres, ça veut dire qu'il n'y a plus de la clarité en ce qui concerne vos communications. Donc, il y a une possibilité. Si vous dites, la façon que je fais mes communications, ce n'est pas bon, on peut le redéfinir. C'est le moment, maintenant, pour communiquer dans une autre façon. Et voilà, cher lion, c'est ça pour vous. Profitez-en de cette énergie avec plus, plus de clarité, plus d'infos. Je vous remercie pour regarder ce petit vidéo et à la prochaine. Au revoir.